Cette histoire de Dream, ça commence à rêver. À tout à l'heure, mon bol ! C'est vraiment juste parti d'une question. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, là, maintenant ? Un truc de fou. On est folle, on s'écrale, on s'écrale ! On touche plus le tableau ! Genre, un peu ton Dream, la to-do list que tu rêves de faire, au top de la liste. Je tiens, moi, bah... C'est parti d'une vidéo, j'aime beaucoup, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Cercle. C'est des sets de DJ, en fait, dans des endroits absolument insane partout dans le monde. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup, où, justement, Cercle, ils sont allés se produire dans une montgolfière. Donc, tu vois, le mec, il fait un live set dans une montgolfière, au-dessus de la Turquie. Et c'est absolument magnifique. Et j'ai eu ça qui m'est venu en tête et j'ai dit, bah, j'aimerais trop faire de la montgolfière. Première idée qui m'est venue direct à la tête, c'était montgolfière. Du coup, je voulais faire direct dans mon golfière, m'enjailler, être en hauteur, et voilà, quoi. Ce qui est marrant, c'est que, genre, vous n'êtes pas concerté. Non ! Ouais, on s'est pas concerté. Et en fait, moi, je pensais que juste, il s'était dit, ouais, Zio, bah... On le met avec Trivia et tout, mais non, en fait, on a eu la même idée. Franchement, c'est fou. Mais en plus, c'est un peu comme là, on a eu la même réflexion, au final. Puisqu'on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, une activité comme ça, qu'on peut pas faire ça tous les jours. On a trouvé la montgolfière à deux. Mais en plus, ça va, on a un bon groupe, du coup, tout le monde s'appelait. Et on s'est retrouvés, genre là, un mois après seulement, dans la montgolfière avec Zio. Trop bien. Ce matin, on s'est placé sur un autre terrain, puisque le vent au décollage de la Rogajac, c'est très joli. Mais on peut encore mieux faire pour nous offrir un meilleur panorama sur la vallée des châteaux. On va aller décoller au pied du Valais, du château de Castel. C'est pas mal. 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 Du truc du feu, là. Je sais pas, je voyais toujours ça dans les films, le truc un peu féerique que tu fais une fois dans ta vie. Et c'est genre, et c'est absolument incroyable. A tout à l'heure, mon bol. A tout à l'heure, on va mieux. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. On est calme, on est calme, on est calme. On touche plus le sac. Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la la. Burée. Burée de poing de terre. Oh la la la. Oh la la la. Les montgolfières qui s'invrent. Moi, je vois jamais ça, je suis le bout trop tard. Les montgolfières, c'est le matin. Sur le moment quand ça a démarré, je me suis dit, vas-y, il faut juste que ça monte. J'étais juste dans le délire en mode, il faut que ça monte. Il faut juste qu'on soit à 200, 300, 400 mètres en hauteur et après on commence à kiffer. Les gens qui ouvrent leurs fenêtres le matin et qui voient ça tous les jours. Déjà, tu as les châteaux, les montgolfières. Il faut faire une longue distance. C'est le vent qui est ici. C'est le vent qui est ici. On va être de la hauteur. De la hauteur. Déjà quand ça commence, ça va mal. M'attendez. On vous entend pas assez le périgo. C'est quelque chose. Non mais lâche. C'est une smoke. C'est sûr que c'est... Non mais c'est... C'était quoi le tombement qui t'a pu se toucher ? Moi je pense que c'est quand on a passé les nuages quand même avec le soleil. Quand on a passé les nuages avec le soleil, c'était... En plus j'ai un peu le vertige. J'ajoute que je connaissais pas trop mes qualités en vertige. Et ça allait en vrai. C'était absolument magnifique parce que du coup t'avais... Des fois t'étais sous les nuages donc il faisait pas très beau. Puis tu passes cette barre d'au-dessus des nuages et là c'est le calme complet. Et c'est trop paisible et t'as juste le soleil, les nuages et c'est tout. Et qu'est-ce qu'on peut bronzer avec le feu de la... Oui ! Il est là ! Le soleil ! Je peux pas le regarder. Je peux pas le regarder. C'est incroyable. Il y a un délire. J'avoue que quand on est passé au-dessus des nuages avec... Putain on dirait vraiment de la vapeur d'eau qui arrive avec le soleil, avec le coucher du soleil au-dessus, avec l'ombre du ballon. C'était incroyable. Franchement c'est ça. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce mois ? Ah ouais du bonheur. Genre je me sentais bien, je me sentais à l'aise. Juste du plaisir. J'ai beaucoup de plaisir sur moi. C'est la plus belle journée qu'on aurait pu avoir. Vraiment. Oh ça disparaît ! Ah j'avoue c'est là là ! Oh ! Oh ouais ! Oh ! Regarde on s'est inspiré. On va peut-être se mettre dans le champ qui est en dessous nous là où il y a les boules de paille. On va changer de technique. Hein ? Vous allez tous venir ici. Oh là ! Attends, il y a trop de changements d'impôts là ! On spot ! Oh ! Oh mais c'est trop fou ! C'est pour ça que les pouces sont tendues ! Au revoir la montgolfière ! Quand ça s'est terminé, j'ai l'impression que c'était un peu comme dans un rêve. Tu as l'impression que ça ne s'est pas passé. Tu es en mode, on vient vraiment de faire ça, genre de la montgolfière. C'est passé hyper vite. Le moment a duré longtemps parce qu'on avait plus d'une heure. Mais c'est passé hyper vite en même temps. J'ai l'impression qu'on a eu juste le temps de vite fait kiffer. Et puis c'était fini. Je me suis dit, j'ai trop de chance de voir ce genre de choses. Qu'on me propose de faire ce genre de choses, tu vois. En plus avec des gens aussi cool. Je me suis dit, j'ai vraiment trop de chance de faire ça dans ma vie. Et je pense que je ne l'aurais pas forcément fait. Je n'y aurais peut-être pas pensé si Vita me ne l'avait pas proposé, tu vois. Et en vrai, je ne sais pas, je me dis que j'ai trop de chance de vivre des moments, des petits moments de vie comme ça, qui sont vraiment inoubliables. Et ces expériences, je pense qu'elles te marquent. Parce que je ne suis jamais montée au-dessus des nuages à part dans un avion, tu vois. Et dans l'avion, tu regardes à travers le hublot. C'est comme ça, tu fais, c'est tellement beau ! Mais tu n'es pas dedans, quoi. Maintenant, je peux dire qu'au moins j'ai fait mon dream et que... Quoi faire d'autre, maintenant ? Il faut trouver un autre dream parce qu'on est un réalisien. Mais si en plus, si je pouvais le refaire, ouais, je le refais. C'est un bon dream. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !